Nous allons passer au deuxième candidat, le temps nous tient à la gorge, désolé. Bélias Valère, qui est notre deuxième candidat qui nous vient du Cameroun. Merci de l'applaudir s'il vous plaît. Nous aimerions rappeler au candidat qu'il ne faut pas passer la barrière des 10 minutes. Maxi, 10 minutes, pas plus. C'est l'idéal. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, membres du jury. Alors, tout d'abord, je veux préciser une chose, c'est que la parole a un pouvoir. Comme l'a si bien précisé mon confrère, la parole a le pouvoir de construire, mais la parole a aussi et surtout le pouvoir de déconstruire. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que hier, je n'avais pas prévu d'être là, parce que j'avais d'abord reçu un appel d'une membre de l'association de Camerounais à laquelle j'ai répondu par un négatif. Mais, merveilleant que j'ai trouvé les mots pour me faire venir ici. Je pense que ça a été une très bonne idée. Donc, merci, merveille. Alors, pour me présenter, je m'appelle Bélias Valère, étudiant en quatrième année de médecine, futur entrepreneur et influenceur, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et mon sujet favori, c'est l'argent. J'adore parler d'argent. Alors, le thème que j'ai choisi pour ce faire, c'est « Investir en l'homme africain », une des clés du succès de l'action gouvernementale. Alors, c'est qui le gouvernement ? Le gouvernement, moi je le perçois comme étant moi, toi, vous, nous. Nous sommes tous partie du gouvernement. Sauf que, pour beaucoup d'entre nous, on a décidé d'être des victimes. On a décidé de remettre le pouvoir entre les mains de certaines personnes et donc d'être des démissionnaires. Alors, c'est quoi le problème de l'Afrique ? Pour citer un imminent entrepreneur béninois, Régis Cézain, Régis Cézain dit que le problème de l'Afrique, c'est son image. Et donc, le rôle de chaque Africain, c'est de prendre ses responsabilités afin que l'image de l'Afrique puisse prospérer. Comment faire pour que l'image de l'Afrique puisse prospérer ? Il faut l'argent. Il faut l'argent en toutes choses. Il faut l'argent pour aller à l'école. Même quand on a voulu naître, il a fallu de l'argent. Toute notre vie, on aura besoin d'argent. Et même quand nous allons mourir, nous aurons besoin d'argent. Alors, pour moi, je pense qu'on devrait repenser le système éducatif en Afrique. Parce que nous sommes tous d'accord sur le fait que le système éducatif en Afrique est tributaire de l'époque coloniale. Alors, pensez-vous que des gens qui sont venus pour nous assujettir ont mis des programmes scolaires pour nous permettre de nous développer, de nous prendre en main ? Moi, je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on devrait revoir le système éducatif en Afrique. Ceci d'autant plus que l'économie en Afrique est à 80% agricole, sauf qu'on compte à peine une école agricole digne de ce nom. Donc, revoir le système éducatif en Afrique pourrait se résumer à former plus de patrons, à former plus d'entrepreneurs, afin d'aller conquérir les territoires qui sont conquis en majeure partie par des étrangers. Alors, cette éducation justement passera par l'éducation financière parce qu'on vit sur une planète d'argent, on vit sur une planète dans laquelle les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas respecté. Et comme on dit souvent chez nous, quand dans ta famille tu n'as pas d'argent, pendant la réunion, c'est toi qu'on en verra acheter du vin pour les autres. Alors, l'argent c'est le pouvoir. Le pouvoir apporte le contrôle et le contrôle apporte l'influence. Celui qui a l'argent, c'est lui qui va te dire quand est-ce que tu vas te lever le matin pour aller travailler. C'est lui qui te dira quand est-ce que tu pourras prendre ta pause. C'est lui qui te dira quand est-ce que tu pourras aller en congé. Et c'est même lui qui décidera de comment est-ce que tu devras t'habiller quand tu viendras à ton service. Donc, on doit repenser l'éducation financière en Afrique parce que pour beaucoup d'entre nous, il n'y a qu'en Afrique que j'ai vu ça, c'est quoi ? La majorité des gens considèrent l'argent comme le diable. Non, l'argent ce n'est pas le diable. L'argent c'est comme un couteau. Ah, j'ai oublié de mettre mon chapeau. Alors, c'est quoi la similitude entre un couteau et l'argent ? L'argent, enfin le couteau, si vous le prenez et que vous le remettez entre les mains d'un chef cuisinier, il vous fera un chef d'oeuvre. Mais si vous prenez ce même couteau et que vous le remettez entre les mains d'un élève stupide, il utilisera ce couteau pour poignader son professeur d'école. L'argent obénie au même principe. L'argent peut être un très bon serviteur, mais l'argent peut aussi être un très mauvais maître. Pourquoi ? Parce que l'argent ne sait faire que ce qu'on lui demande de faire. C'est pour ça que je dis qu'on doit vraiment rééduquer les Africains au sujet de l'argent parce qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on voit l'argent comme étant le diable. Non, le problème ce n'est pas l'argent, le problème c'est la perception que nous avons de l'argent. Le gouvernement, oui on parle de gouvernement. Nous savons aussi bien que dans chacune des familles, quand un papa a sa fille, si sa fille met une mini-jupe, il va lui dire, ok, tu es grande, d'accord, mais tant que tu es dans ma maison, puisque c'est moi qui te donne de quoi vivre, tu vas t'habiller comme je veux. Le gouvernement c'est pareil, les politiciens ne font pas d'argent. C'est celui qui a l'argent qui vous dit comment vous allez fonctionner. C'est celui qui a l'argent qui dit aux politiciens quelle loi est-ce qu'ils doivent adopter ceci afin qu'eux, ils puissent servir leurs intérêts parce que les industriels qui sont pour la plupart en Afrique étranger, c'est eux qui détiennent l'argent, c'est eux qui détiennent le pouvoir et au bout des lois qui les arrangent, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'Africains continuent de créver la dalle. Et pour beaucoup d'entre nous, on part encore sur ces mêmes réseaux sociaux pour nous plaindre du gouvernement. Ces mêmes réseaux sociaux qui sont encore conçus par les mêmes personnes. Donc, tant que notre perception par rapport à l'argent, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'argent, on aura beau pleurer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, cela ne changera jamais parce qu'on vit sur une planète où on ne respecte que ceux qui ont de l'argent. Donc voilà, pour finir, je dirais que l'argent tout dépend de ce que tu en fais. Je crois que l'Afrique a encore un très bel avenir devant elle, si je peux dire ça comme ça. Beaucoup pourraient penser que pour faire de l'argent, il faut avoir beaucoup d'argent. Non. Parce que Ricardo Kanyama qui a écrit un très beau livre sur la chèvre de ma mère dit ceci, en ce qui concerne l'argent, le plus important ce n'est pas ce que tu as, le plus important c'est ce que tu fais de ce que tu as. Donc, je pense vraiment qu'on doit rééduquer les Africains sur le sujet de l'argent. j'en étais à moi. Merci. Merci.